La vie de beaucoup de personnes peut changer aujourd'hui. Votre vie, à vous qui nous regardez, elle peut changer aujourd'hui. Et comment cela est possible ? C'est juste qu'il faut qu'on parte d'un constat, celui qui est le fait qu'en tant qu'être humain, on est souvent exposé à différentes sortes de manques. Alors qu'on parle de manques comme ça de prime abord, il y a quelqu'un qui va se dire « Ah, mais c'est vrai parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, je cherche encore du travail et tout. » Et on pense que naturellement, c'est des choses qui vont combler une vie et on se retrouve en train de rechercher ces choses-là. Et il y en a qui se disent « Ah, mais tiens, moi, je ne suis pas concernée par ce sujet parce que moi, je vis bien, j'ai une entreprise, j'ai une bonne famille et ma vie semble être bonne à plusieurs égards. Mais force est cependant de constater que dans plusieurs vies, même vous qui êtes là aujourd'hui en train de me regarder, il y a des manques dans votre cœur. Il y a des situations que votre travail ne peut pas combler. Il y a une joie que vous cherchez. Il y a une paix. Il y a quelque chose qui ne peut pas juste être comblé par votre travail, par ce qui se passe à l'intérieur de vous, par votre famille, par votre femme et même par vos enfants. Il y a des situations qui ne peuvent être comblées que par une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui que vous cherchez. Derrière le travail, derrière la course effrénée de votre vie, derrière tout ce après quoi vous courez, vous êtes en train de chercher Jésus-Christ même si vous ne le savez pas. C'est lui seul qui peut vous combler. Alors il y a des personnes qui pourront assouvir leurs besoins. Ils pensent que ça va se faire avec de la drogue. D'autres pensent que ça va se faire avec des femmes. D'autres pensent que c'est en se tuant au travail qu'elles vont y arriver. D'autres pensent que c'est en ayant une grande empire, une grande entreprise, que les choses vont bien se passer. Mais au fond de votre cœur, vous savez qu'il y a ce manque, qu'il y a cette insatisfaction, que la joie présente de ces choses ne peut combler. Cette joie, elle apparaît, mais demain, elle a déjà disparu. Alors comment faire pour demeurer perpétuellement, permanemment dans cette vie qui est vraiment remplie, qui est vraiment pleine, que rien ne peut vous enlever, mais il faut donner votre vie à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2 au verset 4 que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors le salut, c'est quoi ? C'est vous sauver de ce vide intérieur, vous sauver de ce manque que vous avez au plus profond de vous-même. Vous sauver de toutes ces choses, de ce monde qui vous empêche de vivre la vie à laquelle vous êtes appelés vraiment. Vous êtes appelés à vivre une vie qui est connectée à Dieu, une vie qui est rattachée au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Il n'est pas naturel pour les êtres humains de lâcher prise, parce qu'en tant qu'êtres humains, on nous a appris à mériter les choses. On nous a appris que rien ne s'obtient gratuitement, mais Jésus-Christ a donné le salut gratuitement. Et il est à votre portée aujourd'hui. Votre vie peut changer aujourd'hui. La Bible nous dit dans Jean 3 au verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque droit en lui soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que Jésus vous propose d'avoir aujourd'hui. Une vie qui ne souffre d'aucun manque, une vie qui ne souffre d'aucune peine, d'aucun chagrin. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous lâchiez pour suivre Jésus-Christ, mais vous en gagnerez de bien plus meilleurs. Vous en gagnerez des choses que le monde ne peut pas vous donner. La joie, la paix, la justice, ça s'obtient par le Saint-Esprit, la vraie joie. Pas une joie éphémère, pas quelque chose de passager, mais vraiment quelque chose que seul Dieu peut vous donner. Si vous n'avez pas goûté à cette joie, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je suis en train de parler. Si vous n'avez pas goûté au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas savoir de quoi il est vraiment question. Et c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est de placer votre vie devant le Seigneur. C'est de dire à Jésus, je veux que tu sois le sauveur de ma vie. Je veux que tu sois celui-là qui prenne les reines de ma vie. Je veux que tu sois celui qui contrôle ma vie. Dès aujourd'hui, je veux t'inviter. Et si le désir, c'est le désir de votre cœur en ce moment, vous m'avez écouté et vous vous dites, moi aussi je veux goûter à ce Seigneur Jésus-Christ qui a la capacité de changer ma vie, qui a la capacité de faire la différence et de me mener beaucoup plus loin. Alors je vais tout simplement vous demander de répéter ces paroles là où vous êtes et de dire Seigneur Jésus, je veux m'abandonner à toi. Pardonne-moi parce que jusqu'à présent, je vivais une vie éloignée de toi. Aujourd'hui, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. J'ai la volonté de lâcher cette vie de péché. J'ai la volonté de lâcher cette vie loin de toi. Et je veux me laisser conduire. Je veux me laisser orienter par toi. Je veux faire de toi le sauveur et le Seigneur de ma vie. Alors si vous avez dit ces paroles de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau aujourd'hui. Jésus est devenu votre sauveur. Vous faites désormais partie de la famille de Dieu. Et n'hésitez pas à nous écrire. Nous voulons vous accompagner dans ce cheminement avec le Seigneur. Envoyez-nous votre témoignage et nous serons vraiment bénis de vous accompagner. Soyez bénis là où vous êtes et que véritablement dans cette nouvelle marche avec le Seigneur Jésus-Christ, vous soyez comblés au-delà de toutes vos attentes. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur EMCI TV.